Leur nom, figure de style. Leur ville, Dijon. Leur point commun, Rangin. On traînait, on était dans le quartier, il y avait la musique, les années 90, donc on dansait. C'était un délire, ça nous occupait. Et eux, c'est exactement pareil, et aujourd'hui, les étés c'est pareil, on met le carton et on redanse dehors. On met un peu les vieilles pieds de Dijon, on peut dire ça. Franchement, toute culture confondue, franchement, on est le groupe que tout le monde connaît. Il y a beau avoir le club de foot en Ligue 2, ceux que les gens vont reconnaître, c'est nous. Les gens vont dans un magasin et ils savent, ah c'est vous. Tout le monde vient voir nos spectacles. Quand on parle de hip-hop, on pense à la figure de style sur Dijon et les environs. Tout le monde le connaît. La question, pour moi, c'est le meilleur événement européen. Je dis européen. Franchement, européen. Parce que franchement, il y a des certes, ça danse non-stop. Ça danse non-stop, ça, je ne sais pas, il y a une ambiance. Franchement, c'est pas... Des breakards, ils n'arrivent pas là-bas en star. T'as beau être qui tu veux, tu viens, t'es pas une star. Pareil, Kinafornia, nous, certes, on n'avait pas forcément trop assuré. Mais franchement, ils n'avaient pas fait mieux que nous. Même, même, même. Armada, Armada, il les avait déchirés. Armada, il les avait déchirés. Ils ont fait gagner. Je veux dire, il aura fallu qu'ils tombent contre les Japonais, qu'ils se fassent HV pour... Moi, je respecte tous ceux qui étaient là à toute la session. Mais ce jour-là, ils n'ont pas... Moi, je voudrais dire, peu importe, le gars, tu le fais venir de l'Australie. Peu importe. Il vient, il représente, il ne représente pas. Toi, t'as payé, tu t'en fous. Il sort au premier tour, il sort au premier tour. Moi, j'ai l'impression que les gens, parce que tu viens de loin, tu ne peux pas le faire sortir. Il faut qu'il reste, il faut qu'il se fasse plaise. S'il n'a pas bossé, le gars, barre-toi. Barre-toi, il n'y a pas de... Ça, franchement, ça, c'est ce que je reprocherais à toute la session. Après, l'événement, il tue. Mais quand il y a des invités... On est sûr de les voir en finale. Ouais, on est presque sûr de voir les groupes étrangers en finale. C'est pas pour être prétentieux, mais quand on avait été au Gauthier, pour le show, on savait qu'on allait monter sur scène. On savait que les shows français, ça allait tout le temps être pareil. On savait déjà. Alors qu'avant, il faut dire ce qu'il y a à la base. Les français sont forts en show. Et maintenant, il n'y a plus trop ça. Franchement, on n'a vraiment pas travaillé Bauthier. Mais vraiment, c'est un mauvais souvenir pour nous. On l'a mal travaillé. On le fait sur une création. On a fini la création le vendredi midi. On est partis direct à Montpellier. Et ça fait qu'on est... Bon, on avait travaillé les shows un petit peu à l'avance, quoi. Mais il y en a qui nous ont vu... Il y en a qui nous ont vu répéter à Montpellier sur place. L'hôtel et tout, quoi. C'est la mission, quoi. Tous les high school qui ont arrêté le break en 80. Ils reviennent et c'est encore plus facile pour eux. C'est vrai. Les groupes comme... Ils ont dû continuer, je pense. Mais il y a certains groupes comme Adréaline, des groupes comme ça, qui dansent depuis longtemps. Et bon, on ne voyait plus trop dans les battles. Mais aujourd'hui, pour les groupes comme eux, même comme nous, c'est la porte ouverte, hein, le break. Parce que... Pfff, les gars, ils... Voilà, quoi. Ils n'ont pas de style. Il n'y a pas de style. On sait qu'on vient. On sait qu'on vient. On sait qu'on va marquer les gens. Parce que tellement les gens sont enfermés dans le même mouvement, dans le même mouvement, nous, on va faire autre chose, et voilà. Pendant la préparation des shows, il a fait... Mais vraiment, il a fait un salto, il est tombé sur la tête, et il a perdu la mémoire. Et pendant... Combien de temps ? Ouais, une heure. Il s'est tombé dans la journée. Il était paumé, mais après, il revenait comme ça. Il savait que je suis où ? Il savait que je suis mis de chercher tes souvenirs et tout. Il dit, j'ai une porte dans la tête. Comment ça se fait qu'on est là ? Comment ça se fait qu'on est là ? On rigole, mais on a... Tu tombes, tu te blesses, tu... Ça arrive, Stéphane, il s'est blessé en plein dans le show. Pendant le show. Pendant le show aussi. Ça se voit pas trop dans les battles, mais il n'a pas fait... Je sais pas si vous avez vu. Il est là et il a dû... Moi, personnellement, pour Bouti, j'étais confiant parce que, franchement... Il avait confiance à mon groupe, mais je plaisantais. Il a dit qu'il avait confiance à mon groupe, donc moi, je pense que, dès qu'on a confiance à son groupe, on est capable de tout péter. Il est capable de tout poser, ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est ça, pas faux. Là, c'est la première fois de ma vie que je vois un organisme qui considère les Daybreakers comme eux, comme sportifs de haut niveau. Le fait de les faire venir une semaine à l'avance, de les mettre, mais vraiment, dans un bête d'hôtel. Et puis, leur organiser des excursions, des interviews, des shootings. Mais toute la semaine, un planning de ministres incroyables. Vraiment, de 8h du matin à 23h le soir. Des horaires d'entraînement libres. Deux salles ouvertes comme ça, immenses. On va passer sur les télés du monde entier et tout. Je pense que c'est vraiment un truc de malade. Les Brésiliens, quand ils sont arrivés, ils ne calculaient pas les autres breakers. Ah oui, c'est un truc de malade, ça. Nous et moi, on faisait des mongoles avec eux. On était comme eux, quand on rigole avec eux, ils criaient pour nous. Ils y ont dit, ils loupent tout ça. C'est incroyable, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Le problème, c'est que nous, nous voilà, on est... Il nous reste ça qui est bien, nous les Français, on va dire quoi. Quelques Français. C'est qu'on est naturel. Parce que voilà, on ne se rend pas la tête. Les gens sont là, on est fait quitter. Voilà, j'ai merdé, j'ai merdé. Après, par rapport à tout ce qui est les gens et tout ça, comment ils ont kiffé, je pense que c'est ça qu'ils vont retenir. Après, voilà, que j'y retourne l'année prochaine, que je ne retourne pas, c'est pas grave. Je l'ai fait une fois. Si je retourne l'année prochaine, c'est clair que je vais me saigner, on va dire. Après, voilà quoi. Moi, tout ce que je voulais, c'est surtout, voilà, faire passer un message et que les gens ils kiffent. Je préviens à tous les breakers, ceux qui veulent participer au Red Bull, préparez-vous. Sérieusement, parce que les gars, moi, je les ai vu bosser là-bas. Je fais du sport et franchement, j'ai été agréablement surpris. Les gars, ils écrivent tout. C'est des entraînements carrés pendant tant de moments. C'est bam bam bam, c'est un truc de malade, quoi. Ne le prenez pas avec son handicap, vous vous ferez berner. Ça, c'est clair. Quand vous le voyez, il ne faut pas avoir les yeux humides. Sinon, c'est foutu. Il va vous avoir. C'est gentil, il va travailler direct. C'est vraiment un des éléments clés, quoi. Ouais, c'est clair. On sait, voilà, c'est une valeur sûre quand il rentre. Après, les gens, au début, ils crient pour son handicap parce que c'est un handicapé. Après, il sort ses phases. Il voit qu'il a... Des fois, on rigole avec lui. Il essaie de se lever. Par exemple, il va le pousser. Il va tomber. Il arrive pas à se lever. Et nous, on rigole. Et Nounou le connaît bien. Mais les gens, ils disent... Mais ils ne sont pas gentils. Ils ne savent pas. Ils n'ont aucun respect. Nous, on ne fait pas genre... Oh, il est handicapé. Le pot. Ouais, c'est clair. Sinon, là, il y aurait un malaise. Au Battle of the Year, je lui ai pris la tête pour la préparation. Vous pouvez leur demander. Jusqu'à aux larmes. On bosse, on bosse, on bosse, machin. Et puis, à la fin, dès qu'il est passé, il n'a rien raté. Il est venu me voir. Ouais, t'as vu ? Alors maintenant, ta gueule, machin. Il était content. C'est ça, quoi. C'est... On a la... C'est la guerre, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...